Vous venez de trouver une pièce sur le net, vous êtes très contents de l'avoir trouvée, mais maintenant vous vous dites « Hum, est-ce que je suis capable de jouer cette pièce-là? » Alors aujourd'hui, je vous donne 5 conseils pour savoir si une pièce est de votre niveau. Première chose à évaluer, c'est la tonalité dans laquelle on se trouve. Donc une tonalité avec beaucoup de dièses et beaucoup de bémols risque d'être plus difficile à jouer au violoncet. Les tonalités qui ont moins de bémols ou de dièses risquent d'être plus faciles à jouer. Si vous êtes rendu plus loin dans votre parcours, évidemment, vous avez vu les extensions avant-arrière, vous êtes assez habile, vraiment, étendu, les changements de position. Évidemment, à ce moment-là, si vous ajoutez des dièses, vous êtes sûrement capable de le faire, mais sachez que plus on ajoute de dièses ou de bémols, plus c'est difficile. Autre chose à regarder, c'est la clé. Est-ce que vous êtes en clé de fa, en clé de dos ou en clé de sol? Ou est-ce qu'au cours de la pièce, on change de clé? Évidemment, clé de fa égale souvent des notes qui sont dans un registre plus simple. J'aimerais bien « entre guillemets » parce qu'il peut y avoir des choses très difficiles dans la clé de fa. Mais disons qu'on n'est pas encore dans le registre très aigu du violoncet. Alors, si vous commencez, vous êtes sûrement en clé de fa. Ensuite, on a la clé de dos pour les sons qui sont intermédiaires, donc qui ne sont pas encore très aigus, mais qui ne sont plus très graves. Donc, essentiellement, c'est souvent sur la corde de l'air, je dirais, jusqu'en position du pouce. Là, on est forcément en clé de dos. Ensuite, on a la clé de sol pour les sons vraiment plus aigus. Donc, souvent, les grands concertos vont comporter de la clé de sol, la clé de dos et la clé de fa. Évidemment, si vous êtes encore débutant, vous lisez probablement uniquement en clé de fa. Donc, si vous voyez dans la partition une clé de dos, peut-être que c'est une pièce à remettre pour plus tard. Même chose pour la clé de sol, d'ailleurs. Si vous êtes habile avec la clé de dos, votre lecture est fluide, vos changements de position aussi, à ce moment-là, aucun problème. Et si c'est plutôt votre lecture, de passer d'une clé à l'autre qui vous cause problème, mais qu'au niveau vraiment de la géographie du manche, du violoncel, ça va bien. À ce moment-là, c'est peut-être juste de travailler votre lecture de notes. Donc, regardez toujours la clé avant de choisir la pièce pour pouvoir établir le niveau. Autre chose à regarder, c'est le registre de la pièce. Il y a beaucoup de choses qui vont avec la clé. Donc, évidemment, si vous êtes en clé de fa, il va y avoir un registre avec des notes vraiment de la clé de fa, même chose pour la clé de dos, etc. Mais quand je parle de registre, vraiment, c'est de regarder au niveau vraiment des notes. Par exemple, si vous commencez, vous connaissez très bien votre gamme de ré majeurs avec fa dièse et do dièse à la clé, mais que vous n'avez pas encore fait d'extension avant en particulier, et que vous avez des notes graves sur les cordes de dos et de sol qui nécessitent de faire un fa dièse ou un do dièse, eh bien, vous ne saurez pas encore comment les jouer, ces notes-là, puisque vous n'avez pas vu la technique de l'extension. Donc, très important d'observer dans votre pièce le registre. Est-ce que c'est des notes que vous connaissez, que vous avez déjà étudiées, ou que ce sont des notes que vous ne connaissez pas encore? Évidemment, on peut apprendre. Donc, si vous avez des notes que vous n'avez pas encore vues et que ça vous stimule, et que pour vous, c'est un défi, go, allez-y. Mais si vous voulez avoir quelque chose qui est dans votre niveau, que vous allez vous sentir confortable, prenez le temps d'observer les notes que vous retrouvez et d'évaluer si vous les connaissez ou non. On a beaucoup parlé de la main gauche, des notes, mais l'archer aussi peut amener beaucoup de difficultés. Alors, observez rapidement dans la pièce si vous avez des coups d'archer tourdus. Donc, des coups d'archer, des combinaisons de coups d'archer, donc qui sont toujours différentes, par exemple, deux liés, trois liés, avec des notes détachées et tout ça. Est-ce que vous êtes habile à faire ça? Est-ce que vous avez déjà travaillé ça? Est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup de notes liées, par exemple, et que vous n'avez pas encore travaillé les liaisons? Donc, peut-être que ce serait une pièce aussi à remettre à plus tard. Est-ce que les notes sont détachées? Bref, regardez l'ensemble de la pièce au niveau de l'archer. Est-ce qu'il y a des difficultés que vous n'avez encore jamais abordées? Si oui, peut-être qu'il faudrait attendre un peu avant de commencer cette pièce. Et finalement, regardez s'il y a des symboles ou des trucs que vous ne comprenez pas sur la partition. Donc, ça peut être le symbole du pouce, par exemple, que vous n'avez jamais vu. Donc, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, évidemment, c'est difficile ensuite d'aller jouer la note avec le bon doigté. Est-ce que c'est des signes plutôt théoriques, donc de reprise ou des harmoniques que vous n'avez jamais encore fait? Donc, bref, observez s'il y a des trucs que vous ne savez pas encore comment faire tout ça. Évidemment, vous pouvez aller chercher de l'aide, vous pouvez aller fouiller sur le net pour en apprendre davantage. Mais sachez que ces nouvelles techniques-là vont être à apprendre. Alors, dépendant de votre degré de témérité, si vous voulez vous lancer dans l'aventure et affronter tous les nouveaux défis, à ce moment-là, au moins, vous êtes au courant avant de commencer à aborder la pièce. Et si vous souhaitez plutôt avoir une pièce qui est facile à jouer pour vous, qui est vraiment de votre niveau, eh bien, à ce moment-là, vous allez pouvoir également juger, dire au premier coup d'œil, « Oui, ça, je pense que cette pièce-là, je suis capable de la faire avec pas trop de mal. » Donc, bref, voici quelques trucs pour vous aider à évaluer le niveau d'une pièce. Évidemment, il y en aurait beaucoup d'autres aussi. Et moi, je vous invite à vraiment découvrir des partitions. Donc, fouillez sur le net, il y a plein, plein, plein de choses que vous pouvez faire. Et même si elles ne sont pas tout à fait de votre niveau, peut-être c'est une section que vous pouvez jouer. Donc, plus vous allez lire, en fait, plus votre lecture à vie va s'améliorer aussi. Et plus vous découvrez de nouvelles choses. Alors, je vous dis à bientôt!